Les effectifs sur l'éducation nationale sont effectivement en baisse sur le solde, moins 4 000 pour les enseignants, plus 2 000 sur les AESH. En revanche, la démographie des élèves évolue. On a eu moins de 350 000 élèves ces six dernières années. C'est démographique, c'est statistique. À un moment où des dizaines et des dizaines d'établissements aujourd'hui voient leurs professeurs non remplacés, des fermetures de classes également en milieu rural. On ne peut pas accepter que l'on sacrifie l'éducation nationale sur l'autel de la rigueur budgétaire. Les effectifs sur l'éducation nationale sont effectivement en baisse sur le solde, moins 4 000 pour les enseignants, plus 2 000 sur les AESH. En revanche, la démographie des élèves évolue. On a eu moins de 350 000 élèves ces six dernières années. C'est démographique, c'est statistique. Il y en aura encore moins 97 000 sur la prochaine rentrée. Donc maintenant, on peut aussi se poser la question en intelligence collective de est-ce qu'on doit effectivement adapter le nombre de recrutements en face ? Pour moi, la bonne gestion, c'est que oui. C'est que oui. La question est de savoir est-ce que l'on baisse les moyens de l'éducation nationale ? La réponse est non, monsieur le député. 130 millions de plus sur la mission cette année encore. Ce n'est pas vrai. Et j'ai précisé sur les effectifs que c'était fait en miroir de la réalité démographique. Nous n'abibons pas... Non, mais c'est important, les faits et les chiffres là-dessus. Nous n'abibons pas la mission de l'éducation nationale dans le budget 2025. Pardon de le dire. On aura le débat parlementaire s'il y a des souhaits de le renforcer. D'accord. Mais ne partons pas sur un terme de débat en disant qu'on l'appauvrit. C'est factuellement faux là-dessus. Depuis 2019, c'est près de 20% d'augmentation des crédits, la mission de l'éducation nationale. Et on continue à le faire sur le budget 2025. Qu'après, il y ait peut-être des nécessités de réformes et des choses pour l'améliorer à l'intérieur, bien sûr. Mais là, sur ce qui nous importe ce matin, qui est le projet de loi de finances, les moyens sont en augmentation.